j'espère que tout le monde va bien notamment je vais très très bien donc là je vous propose attendons attendre que ça finisse excusez moi je pensais pas revenir de toute façon elle est finie donc là je vous propose de vous faire un de ça donc ne bougez pas je vous propose mon petit neuf le problème c'est que vous n'allez pas le voir parce que alors attendez ça et puis ma pierre donc qui est là je sais même pas si parce que là j'ai l'ordi donc je sais pas si vous allez le voir je vous laisse vous concentrer sur le tas qui vous parle le plus voilà qui vous dit quelque chose et puis nous allons commencer donc nous allons commencer par le petit papier il y a encore ce fameux cadeau donc là on parle de cadeau qui va arriver donc ça peut être ça peut être par rapport à à votre travail ça peut être ça peut être par rapport à votre travail une récompense une promotion ça peut être aussi ça peut être aussi par rapport à des personnes qui un cadeau par rapport dans le travail aussi peut avoir quelque chose peut avoir je sais pas votre anniversaire quelque chose comme ça une fête une promotion bon des choses comme ça on parle aussi de cadeaux de cadeaux de cadeaux qui arrivent de quelque chose comme si ça allait comme si aussi le cadeau c'est pas que professionnel moi j'entends comme si vous alliez recevoir aussi un cadeau qui allait vous permettre plus de stabilité plus d'équilibre dans votre vie mais j'ai l'impression que par rapport à ce cadeau mais j'ai l'impression que par rapport à ce cadeau vous allez vouloir quand même garder une indépendance c'est comme s'il arrivait quelque chose à vous qui allait vous donner ça va vous faire plaisir ça va vous donner une sécurité plus de stabilité mais il est question quand même que vous allez vouloir garder votre indépendance donc c'est comme si c'était quelque chose de très bien mais que à l'annonce donc de ce cadeau qui arrive à vous vous alliez vouloir garder une indépendance donc voilà on parle que d'un sentiment de légèreté ça va vous apaiser vous allez trouver dans ce cadeau une sécurité, un apaisement quelque chose de plus stable ça va aussi vous donner une sécurité mais en même temps c'est comme si peut-être que quelqu'un par rapport à ce cadeau va vouloir avoir une dépendance sur vous vous voyez vous rendre dépendant et je sais pas il y a quelque chose pour moi comme si comme si c'était pour je sais pas comment vous dire je dirais pas vous contrôler c'est pas ça mais avoir une une surveillance vous avoir à l'oeil ouais et franchement pour moi vous allez vouloir garder quand même une indépendance ouais on parle aussi on doit alors écoutez après on me parle aussi comme si autour de vous il arrivait comme s'il arrivait des hyènes avec leur sourire là vous savez un peu comme dans le roi lion comme voyez comme comme ces hyènes étaient mauvaises mauvaises et mauvais comme si comme si on allait vous observer de loin ou voyez comme les voyez comme des ouais parce qu'en plus j'ai le j'ai les serpents et comme si on allait vous observer comme si on vous regardait comme les hyènes alors vous savez je crois que c'est les hyènes dans le royaume et bien voilà donc faites attention il y a voilà on parle aussi de de repos de repos vous êtes fatigué ou vous allez l'être ça peut être dû aussi à à de la jalousie parce que vous réussissez ou vous allez réussir il y a il y a ce truc vous voyez du serpent il y a il y a ces hyènes voilà voilà les qui rigolent mais en fait c'est vraiment parce que elles sont ils sont jaloux ou jalouses que vous avancez vous voyez on parle aussi de décision de décision que vous allez prendre il y a des décisions dues à à tout cela on parle de décision sûrement pour vous ouais c'est ça comme si écoutez moi je vois un cadeau qui arrive quelque chose qui va vraiment vous équilibrer ça peut être pro ça peut être sentimental mais il y a quelque chose on parle construction construction ça peut être professionnel ça peut être une construction sentimentale ça peut être aussi parce qu'on parle de tout ce qui est dans la construction mais ça peut être aussi des travaux construction construction une maison des travaux dans un logement mais il arrive comme si de toute façon vous alliez être confronté à un choix à un choix donc c'est pas le choix il y a le mur c'est où tu vas à droite où tu vas à gauche c'est on parle de décisions assez importantes qui arrivent ouais il y a il y a des trucs moi pour moi on parle vraiment de ça alors on parle de de choix que vous allez j'attends que ça s'arrête de choix que vous allez être pour moi forcément obligé de prendre des décisions très importantes en lien avec le travail ouais il y a des décisions assez importantes qui arrivent là bon on va regarder deux j'avais mal donc là j'ai j'ai quelqu'un qui ressort jeune enfin jeune alors ça peut être par rapport à un enfant sexe masculin ça peut être un homme aussi un homme jeune il pourrait aussi avoir une différence avec cette personne par rapport à cette personne on parle ça peut être du professionnel ça peut être construction dans sa vie personnelle ça peut être une construction sentimentale mais voilà ça peut être des travaux ça peut être quelqu'un qui travaille aussi un métier plombier ça peut être des travaux à domicile mais bon donc là il est question d'hésitation donc pour moi il y a quelque chose qui arrive où on parle de alors on parle cadeau je vous le disais on parle d'une hésitation à faire des papiers à faire des papiers alors je vous le dis pour certains on parle d'une hésitation à s'engager à s'engager sur une relation sérieuse sur une stabilité pour moi il y a un cadeau qui arrive et c'est comme si vous vous alliez avoir une hésitation quand on va vous le proposer voilà donc ça peut être vous ça peut être quelqu'un d'autre mais moi je vois quelqu'un qui va faire un cadeau à une personne et quelqu'un qui va hésiter à évoluer moi je vois des ouais il y a donc là pour moi c'est on parle de de quelque chose ou une hésitation donc soit c'est quelque chose qui n'est pas qui n'est pas encore arrivé des démarches des papiers assez importants il y a quelqu'un qui on parle d'un homme ou d'une femme qui a plus de 50 ans donc 50 60 ça peut aller même plus il y a une femme qui doit avoir minimum la quarantaine après ça peut être plus il y a on parle d'une hésitation sur quelque chose de stable il y a par rapport à ces deux personnes il y a il y a des papiers il y a quelqu'un qui hésitait ou qui hésite on parle d'une hésitation par rapport à une période printanière après je ne pourrais pas vous dire laquelle vous savez ce que j'en pense mais c'est quelque chose où hésitant vous voyez hésitant à faire des papiers ça peut être professionnel ça peut être de direction professionnelle un emploi on ne sait pas quoi faire quant à sa stabilité des papiers ça peut être sentimental aussi une hésitation ça peut être aussi concernant un milieu un milieu professionnel aussi par rapport à un métier artistique créatif on va hésiter de choix de direction ça peut être aussi quand tu as des sorties vous voyez des sorties dans le privé des choses comme ça une hésitation vous voyez ça peut être aussi une hésitation à s'engager dans une relation vous voyez là j'ai un ombre un ombre celui-là il doit avoir entre 30 et 50 peut-être plus et il y a cette hésitation j'ai un ombre encore donc là il y a deux hommes et c'est comme si ces deux hommes bon minimum 40 ans mais ça peut être deux femmes mais ils peuvent avoir plus il y a c'est des personnes qui n'arrivent pas à s'imposer c'est des personnes qui qu'on manipule un peu comme on veut qui qui n'arrivent pas à s'imposer il y a cette hésitation moi j'ai l'impression que ça fait longtemps qu'elle est là ça fait très très longtemps qu'elle est là il y a il y a il y a un cadeau je vous dis qui arrive on parle qu'on a été très hésitant à le faire mais ça arrive hésitation aussi par rapport à beaucoup de choses que l'on croit qui peuvent faire beaucoup hésiter il y a il y a une hésitation depuis une période automnale pareil je ne pourrais pas vous dire laquelle parce que voilà je n'aime pas du tout mais il y a une hésitation aussi depuis une période automnale par rapport à un voyage ou un déplacement qu'on a dû faire d'accord il y a des choses où depuis on hésite à évoluer dans je vous dis où soit sur une relation sentimentale par rapport à un projet pro de voir on ne sait pas trop quoi faire ça peut être aussi il y a il y a des démarches assez importantes il y a il y a quelque chose aussi on parle d'un engagement on parle de loi on parle de choses comme ça moi je vois du changement alors qu'il y a eu longtemps hésitation on est guidé on est guidé à faire des changements dans sa vie on sort on sort d'une hésitation pour moi on va tenter sa chance on va tenter sa chance on est vraiment poussé à le faire il y a vraiment quelque chose qui va qui va en sortir de très très positif il y a un départ il y a un départ un envol on va être poussé à le faire on voit ça vraiment comme une chance j'ai l'impression qu'on va vouloir régler une crise aussi quelque chose qui va faire et ça va vraiment régler une situation c'est comme si vous alliez faire un rencontre lors d'un déplacement ou d'un voyage vous allez vouloir faire la crise sur une situation pour changer une situation il y a aussi une situation où quelqu'un n'est pas bien il y a quelqu'un qui n'est pas bien qui vit dans le mensonge qui a une impression d'abuser d'une situation qui ne va pas bien et pour moi on va vouloir régler tout ça vouloir la paix changer des choses dans sa vie moi je vois vraiment une situation qui qui n'avance pas dans la vie de certaines personnes et pour moi on va laisser pas mal de choses derrière on va avancer ouais je pense que on parle de discussions qui arrivent des discussions qui vont changer ouais il y a des discussions qui vont changer on parle de discussions où il y a comme si quelqu'un qui avait menti dans des discussions quelqu'un qui vit mal d'une situation qui va vouloir faire un deuil par rapport à des échanges et tenter sa chance on va vouloir régler quelque chose on parle d'amis aussi il y a une forme d'amitié il y a il y a un cadeau qui arrive de la part d'un ami ça peut être aussi faire un deuil sur sur certaines discussions parce qu'on me parle de ça comme si on allait vouloir changer se rapprocher de quelqu'un ça peut être aussi une rencontre qui débute sur une amitié mais il y a quelque chose qui va à part ouais on parle d'un ami ou d'une amie on parle d'une rencontre d'une rencontre qui compte pour cette personne il y a il y a vraiment un attachement dans ces discussions on va vouloir vraiment se rapprocher de cette personne moi c'est comme si un ami avoue aller où se déplacer ou vous allez aller voir un ami mais il y a vraiment ce truc ah oui il y a ça peut être aussi une rencontre que vous allez faire par un ami une amie et vraiment c'est une rencontre qui va compter ça peut être aussi que une rencontre et que pour vous et cette personne vraiment ça va être votre meilleur ami voyez votre confident confident vraiment de toute façon on parle d'un bonheur quoi de je vois un truc qui va des discussions par rapport à quelqu'un qui vous aime ou qui va vous aimer énormément et ça compte énormément ah oui c'est comme si vous apaisiez ou que un apaisement comme si la paix la paix dans cette rencontre on se sent léger ou légère avec cette personne on est bien au contact de cette personne c'est il y a même c'est même dans cette dans cette rencontre il y a une force vous vous donnez ou vous allez vous donner de la force dans cet amour c'est quelque chose qui vous pousse à aller de l'avant c'est quelque chose qui vous motive c'est quelque chose vraiment il y a une force vous voyez il y a quelque chose de de très positif vous voyez par contre j'ai l'impression que que on va vous parler il y a quelqu'un qui va vous parler de je vois quelqu'un qui qui pique quelqu'un qui quelqu'un de plutôt féroce quelqu'un de de mauvais comme si vous alliez avoir des nouvelles par rapport à ça et vous c'est comme si vous apaisiez ou que vous alliez apaiser cette personne en tout cas je vois vraiment on parle d'une rencontre d'une rencontre qui va qui va vous vous apaiser une rencontre très importante comme si il y avait un yendamichi ou quelque chose de très fort qui va vraiment faire du bien il y a des nouvelles aussi par rapport à de l'argent il y a des nouvelles aussi par rapport à de l'argent c'est comme si vous alliez avoir des nouvelles d'une personne par rapport à une dispute quelqu'un qui va se disputer mais quelqu'un de dur et je vois la personne elle va être triste vous allez avoir des nouvelles par rapport à quelqu'un qui va avoir une dispute par rapport à de l'argent donc là on parle du foyer on parle de votre famille on parle d'amis on parle de de personnes de coeur dans votre foyer dans votre entourage des amis je vois une relation un cadeau aussi qui arrive de la part d'un ami qui doit compter vous devez compter pour cette personne il y a comme si aussi vous guisez quelqu'un ou que quelqu'un vous guide on parle que de toute façon on s'accroche on s'accroche pour sa famille on s'accroche à des personnes de coeur à des personnes attachantes on s'accroche même s'il y a des hésitations on s'accroche on veut avancer on veut évoluer dans son foyer dans dans sa dans sa vie professionnelle on veut quelque chose de chaleureux on veut voilà et pour moi il y a quelque chose où il y a une hésitation par rapport à un attachement des choses qui tiennent à coeur au coeur attachement des choses vraiment qui vous tiennent très à coeur ou qui tiennent à coeur à quelqu'un malgré une hésitation et pour moi vous allez y arriver il y a vraiment ce truc de réussite bon ah oui je vois une signature il y a il y a quelque chose par rapport à au foyer à la famille quelque chose j'ai l'impression que que vous voulez réaliser il y a écoutez on parle de on parle de signature officielle concernant votre foyer on parle de on s'accroche à la réussite par rapport à comme s'il y avait dans votre tête des signatures qui vous tiennent très à coeur on parle d'une signature par rapport à votre foyer d'accord c'est comme si on voulait se réaliser au niveau d'une relation sentimentale mais il y a quelque chose aussi au niveau professionnel il y a aussi comme si il y a il je vois une signature par rapport à un déménagement j'ai l'impression que pour certains franchement il y a une signature il y a un truc vous allez atteindre un but professionnel d'accord par rapport à un emploi en lien avec le foyer voilà il y a quelque chose qui va vraiment se concrétiser qui va vous emmener vraiment loin il y a une signature aussi qui va qui va vous permettre une réalisation sentimentale un mariage un paxe il y a aussi une signature en lien avec un ami mais c'est plus qu'un ami c'est il y a un gros attachement du coeur c'est 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 comme si quelque part vous et cette personne vous vous accrochez comme si vous avanciez comme si vous lâchez pas un attachement un amour quelque chose qui compte énormément il y a une grosse flamme par rapport cette personne il y a vraiment cette flamme d'amour cet attachement profond à cette personne et vous vous accrochez tous les deux vous le ferez on parle vraiment d'une très très belle rencontre et c'est comme si tous les deux vous alliez vous réaliser parce que à son contact à lui vous vous accrochez à des tas de choses et vous avancez c'est comme si cette personne je sais pas était votre flamme on parle ouais votre flamme et vous avancez par rapport je sais pas il y a une truc et cette personne pour moi c'est pareil s'accroche avance même si c'est pas facile et c'est comme si on parle d'un ami d'un ami on parle d'un ami on parle de cette personne c'est comme si elle faisait partie de votre foyer de votre entourage ouais cette personne est là on parle que par rapport à cette amie vous vous accrochez cette personne aussi ou le fera on on veut se réaliser lui elle vous vous deux vous 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 accrochez à cet attachement que vous avez l'un à l'autre à cet amour on s'y accroche on y croit on veut le réaliser on veut on veut ce bonheur c'est quelque chose qui compte énormément et pour moi vous allez avec cette personne c'est mutuel voyez je sais pas comment vous expliquer on parle on parle que vous allez vous réaliser par rapport soit à une rencontre qui est là et qui compte énormément l'un pour l'autre on s'accroche c'est quelque chose qu'on veut réaliser vous deux et vous allez réaliser vous allez vous réaliser dans cet amour d'accord je vois plusieurs signatures par rapport c'est comme si lui allait se réaliser dans cet amour pas grâce à vous d'accord mais en amour et professionnel mais vous aussi comme si cette personne allait par son amour et cet attachement que vous avez mutuellement comme si tous les deux vous alliez vous réaliser dans tous les domaines de votre vie et je vois vraiment un bonheur c'est très beau on parle que moi on parle que on parle que on s'accroche par là je parle de vous on parle du foyer on réfléchit beaucoup on parle qu'on réfléchit beaucoup à son foyer à sa famille on s'accroche aussi pour sa famille on veut réussir pour sa famille on veut réussir aussi par rapport à de l'immobilier je vois quelqu'un qui va se réaliser aussi il y a quelque chose il y a quelque chose où on réfléchit on réfléchit à son foyer on réfléchit à son foyer à sa famille on s'accroche aussi pour se réaliser pour sa famille on peut aider sa famille on peut aider quelque chose par rapport à sa famille par rapport à de l'immobilier on peut aussi on réfléchit il y a quelque chose qui arrive de quelqu'un on réfléchit il y a une signature aussi il y a vraiment ce truc je vois plein de signatures en lien avec le foyer la famille on parle d'une belle réalisation on parle aussi de conversation dans le foyer la famille mais on parle pas trop de vraiment ce qu'on désire mais on s'accroche pour sa famille on peut aider sa famille ça fait des enfants ça fait ce qu'il vous voulez mais on s'accroche aussi tu vois plusieurs signatures d'accord ah ouais il y a ah oui il y a une signature euh ouais c'est ça il y a une signature avec de l'affectif euh on s'accroche on veut aider quelqu'un affectivement dans sa famille on le dit pas mais on veut aider quelqu'un dans sa famille affectivement on veut aussi aider quelqu'un euh dans sa famille par rapport à à des soucis légers au niveau de la santé on veut aider cette personne on y pense beaucoup euh on s'accroche on veut aider cette personne mais il y a aussi vous euh euh on parle aussi euh on réfléchit par rapport à sa famille euh par rapport euh à des personnes peut-être euh qui veulent se réaliser qui s'accrochent aussi par rapport euh à une profession libérale euh ouais libérale dans le foyer euh il y a aussi par rapport à du bien-être des choses comme ça on veut que sa famille euh se sente bien apaisée euh on n'en parle pas c'est très survolage mais voilà il y a vraiment une belle réussite hein euh il y a des choses vraiment qui rentrent dans l'ordre ouais il y a plusieurs signatures hein on parle d'un foyer où on est guidé un foyer où on est très protégé il y a il y a vraiment ce truc de connexion à à à un autre monde euh il y a une très belle réalisation il y a beaucoup de choses qui vont rentrer dans l'ordre hein hum ah oui il y a des papiers aussi ouais il y a des papiers des dossiers dans le foyer la famille on s'accroche on veut y arriver il y a une fête il y a des papiers il y a une fête qui serait affectivement il y a un mariage il y a un mariage il y a il y a quelque chose au niveau de l'affectif euh qui qui rentre dans l'ordre il y a un mariage hum il y a un mariage peut-être un fiancé d'abord il y a aussi une réalisation professionnelle par contre vous allez vouloir il y a quelqu'un qui va vouloir garder son indépendance voilà je préfère vous le dire je vois quelqu'un qui va vouloir quand même garder euh son indépendance bon bougez pas je regarde encore un peu enchant mais euh vraiment euh ouais c'est très beau c'est très très beau ah ouais très protégé très guidé alors là franchement on parle vraiment de ça très très protégé dans la lumière et toi là ouais on parle vraiment d'une indépendance et je vois quelque chose de factif ça peut être aussi je vous dis je vois des réalisations professionnelles euh ah oui alors là écoutez puis j'avais des coupes euh pour moi il y a une très belle réalisation professionnelle il y a quelque chose que vous allez signer vous allez atteindre le sommet vous êtes on parle d'étoiles alors je sais pas vous me direz mais il y a vraiment un truc qui arrive vous voyez et euh et je vois un mariage ou un Pax ah oui alors là donc on parle d'un homme voilà je vous montre un homme qui est lent ou une femme qui est lente voilà c'est quelqu'un qui est lent dans ses décisions c'est voilà bon donc là on parle d'une femme euh d'un homme une femme qui est plutôt dans le brun chatin brun on parle d'un homme aux cheveux clairs donc on va voir un peu mais j'ai l'impression que ces hommes là c'est comme si ou ces femmes là euh avait euh il y a quelqu'un qui a du mal à s'imposer il y a quelqu'un qui euh qui doit se faire un peu et qui doit être dans la soumission quelqu'un qui euh quelqu'un qui se laisse trop faire tout simplement que ce soit un homme ou une femme là j'ai une femme aux cheveux clairs voilà il y a il y a il y a quelque chose qui est froid donc j'ai deux personnes aussi il y a quelque chose qui est froid il y a euh ouais il y a une froideur et on parle que il peut y avoir aussi des hésitations il y a beaucoup de lenteur des choses qui n'avancent pas ou qui n'avanceront pas il y a j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui va avoir une froideur euh un recul on parle de personnes qui vont vouloir garder leur indépendance euh j'ai l'impression que peut-être que euh on va vouloir essayer un peu de vous contrôler un peu voilà des choses comme ça moi je vois quelqu'un qui va hésiter ouais on parle d'une situation bloquée une situation de froideur quelque chose où quelque chose qui n'avance pas une hésitation on parle de discussion euh de discussion de rapprochement de de discussion romantique sentimentale on parle de soirée ou de nuit ou une nouvelle lunaison quelque chose euh il y a aussi une situation pour moi je sais pas il va avoir une discussion et quelque chose qui va bloquer donc euh je vous dis ce qu'on me dit on parle d'un homme d'un homme qui a les cheveux foncés un homme alors ça peut être une nouvelle rencontre ça peut être quelqu'un que vous connaissez on parle de voilà de quelqu'un qui va se rapprocher de vous qui va voilà ça peut être aussi quelqu'un qui est dans la spiritualité qui va vouloir se rapprocher de vous on parle là j'ai quelqu'un qui a les cheveux clairs c'est pas du tout la même couleur on parle d'amis donc ça peut être soit un ami à vous après on peut parler aussi euh d'amis de cette personne bon on va voir on parle qu'on réfléchit on réfléchit pas mal à sa vie affective on en parle pas trop on réfléchit aussi euh à des soucis de santé on peut réfléchir aussi à des personnes qui euh qui ont des métiers en lien avec le milieu du bien-être de la santé euh on réfléchit aussi euh à des démarches qui arrivent en lien avec sa vie affective des démarches aussi euh des déplacements qui arrivent par rapport à ça à sa vie affective mais on en parle pas on parle aussi de démarches qui arrivent en lien avec de la santé mais on en parle pas je pense que vous en parlez à quelqu'un mais euh vous ne parlez pas euh toutes les discussions que vous avez je sais pas parce qu'on parle de ça on parle qu'on réfléchit vraiment à sa vie amoureuse affective on réfléchit à sa vie il y a des choses aussi au niveau de la santé on parle aussi euh de discussions euh où on réfléchit mais euh mais on survole en fait vous voyez il n'y a rien de profond on réfléchit aussi à quelqu'un qui est jeune de sexe masculin après ça peut être des personnes jeunes aussi qui réfléchissent à leur vie voilà qui pensent à leur état de santé à leur vie affective des liens que l'on peut avoir ou que l'on n'a pas mais on réfléchit beaucoup et puis on réfléchit beaucoup à des bâtiments aussi voilà ça peut être aussi qu'on réfléchit euh à une création d'entreprise en lien avec le bien-être mais de manière globale on réfléchit beaucoup bon ben là on parle d'une femme euh ça peut être aussi euh une femme qui a qui a qui a un lien euh un attachement par rapport à un enfant euh ça peut être aussi une femme qui euh qui a un lien affectif avec quelqu'un de plus jeune euh on réfléchit de toute façon beaucoup beaucoup je vois deux personnes qui réfléchissent énormément à un lien euh des soucis pro on réfléchit beaucoup aussi à l'affectif que vous avez entre vous deux enfin on réfléchit pas mal hein bon euh il y a ce truc il y a quelqu'un qui pense aussi qu'il y a un homme ou une femme qui a un caractère fort quelqu'un qui est qui en impose quelqu'un que l'on voit c'est pas quelqu'un que que l'on peut cacher hein c'est quelqu'un qui voit la personne comme euh une figure quoi hein bon quelqu'un qui qui s'impose quelqu'un qui se laisse pas faire quelqu'un qui a qui a du caractère d'accord c'est la personne quoi il y a il y a il y a encore on réfléchit moi je vois je vous dis hein moi pour moi il y a soit une crémaillère ça peut être aussi un déménagement ça peut être aussi une rencontre avec cette personne vous allez sortir des choses comme ça il y a des choses très stiles il y a de l'argent il y a de l'argent on parle d'argent ouais ah ouais il y a vraiment de l'argent et puis alors il y en a de l'argent vraiment il y a ah ouais au niveau il y a quelque chose il y a quelque chose vraiment d'assez important qui arrive il va avoir beaucoup d'argent par rapport à cette situation puis vous êtes protégé en plus par rapport à ça il y a quelqu'un dans l'au-delà d'âgé mais alors vraiment qui qui vous protège qui vous guide ah oui alors là ah ouais qui vous guide dans vos pensées qui vous guide à aller dans la bonne direction et cette personne est là vous avez une connexion avec quelqu'un ah ouais on fait tout pour que vous oh là là c'est beau il y a il y a un apaisement qui arrive on parle d'une rencontre d'une fusion dans une relation ça va régler tous vos problèmes d'un coup affectif des soucis de morale qui vous pourrissent l'esprit ah oui ah oui je vous vois sortir avec cette personne vous aurez vraiment ah ouais ça va être très beau ah oui je vois alors là ah ouais il y a vraiment le méga coup de chance sur sur cette relation qui est là ou qui arrive ah oui alors là ça va être super c'est super équilibré même au niveau enchim charnel c'est la fusion c'est quelque chose vous allez sans parler vous allez vous comprendre là par rapport à ça on parle d'un coup de chance d'avoir une relation équilibrée stable un couple très solide une relation juste une relation divine ah oui alors là ah oui ah alors oh là là ah oui il y a ah oui et alors il y a même une crémaillère alors écoutez il y a une crémaillère vous déménagez il y en a il y a une fête dans la famille il y a des démarches une stabilité il y a aussi au niveau du travail alors qu'est-ce que vous êtes protégés au niveau du travail on parle on parle d'argent qui doit arriver ah oui alors là et puis alors il y a il y a il va y avoir des travaux dans un foyer ça peut être aussi une construction d'une maison pour certains on parle on parle vraiment puisque vous allez vous allez avoir vraiment une indépendance ah oui alors là ouais vraiment le soleil mais soleil je vous promets vraiment du soleil par contre je vois quelqu'un qui va avoir une dispute peut-être même une rupture ou une fracture avec quelqu'un qui ment énormément qui peut être d'origine étrangère ça peut être je sais pas moi une italienne ce que vous voulez mais une italienne une italienne je sais pas moi ce que vous voulez ça peut être mais il y a ce truc d'une origine vous voyez bon on parle de l'étranger une dispute quelqu'un une fracture quelqu'un qui va prendre une décision il y a il y a des mensonges une décision il y a des papiers qui arrivent des papiers et on parle d'une décision d'aller sur une relation sincère ouais je vois vraiment des papiers des projets des projets on parle d'un bonheur dans une relation il va avoir des projets quelque chose au niveau quelque chose de conjugal un changement sur une relation il y a une décision il y a des choses qui vont se régler ah oui il y a un changement il y a un changement au niveau d'une relation il y a un truc qui arrive il y a une dispute il y a quelqu'un il va avoir une dispute des mensonges quelqu'un qui prend sa décision il y a des dossiers des gros papiers concernant une relation voilà une relation ou mensonge il y a quelqu'un qui manque bon on parle de projet sur une relation sentimentale il y a une signature il y a un déménagement il y a des nouvelles qui vont arriver par rapport à ça pour vous on parle d'une dispute avec un homme ou une femme un homme ou une femme un peu ça peut être il y a des enfants aussi ou un enfant après ça peut être quelqu'un qui qui a un côté menteur menteuse qui abuse tout le temps mais des disputes il y a de la peine des disputes on réfléchit une femme un homme ça va concernant le sexuel ça va pas donc voilà je vous laisse je vous fais de gros gros bisous et je vous dis à bientôt bye bye